Chez le caméramen, j'ai beaucoup d'appellations, mais j'ai un seul nom, il en est ainsi. Ici, on est en train de vous révéler la multiplicité des appellations du nom. Et la Bible dit qu'il y a un seul nom par lequel toute l'humanité doit être sauvée, c'est le nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitres 4, versets 11 à 12. Et, frère, nous devons lire ces actes des Apôtres, chapitres 4, verset 11 à 12, là, pour expliquer que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Et Jésus est un nom composé, arrière de nous, tous les démons qui veulent dire que Jésus n'a jamais existé, qu'il soit égyptologue, ou qu'il soit des religions orientales, nous disons arrière de nous. Vous avez attaqué ce nom-là et nous vous replaçons dans votre propre cadre. Jésus appelle les Pères d'exister. Parce que Jésus, c'est Jéhovah Choua, l'éternel qui sauve. Dans l'Ancien Testament, il s'appelait Yahweh Choua. C'est pourquoi les Hébreux appellent Jésus Yahshoua. Les Hébreux n'appellent pas Jésus Jésus. Jésus, c'est le diminutif de Jéhovah Choua. Jéhovah Choua est le nom grec pour Yahshoua. En français, l'éternel sauve. Donc, qu'on dise Jéhovah Choua, en français, c'est l'éternel sauve. Qu'on dise Yahshoua, en français, c'est l'éternel sauve. L'éternel ou Yahweh, c'est celui dont on est en train de parler ici, dans l'Ancienne Alliance. Et cet éternel-là, c'est le Fils qui nous aïnit. Et le Fils qui nous aïnit. Donc, cette révélation que nous sommes en train de nous apporter, cadre avec votre édification. Et à la fois, nous voulons mettre de côté toutes les personnes qui contestent la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Le terme divinité figure dans trois textes de la Bible. On peut vous montrer les textes de la Bible dans lesquels le terme de divinité existe. Seulement, il n'existe aucun texte de la Bible où le mot de divinité puisse être affiché. Chose curieuse, n'est-ce pas, mes frères ? Premier texte de la Bible, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, je crois bien. Je vais vous donner explicitement ce texte-là. Actes des Apôtres. Chapitre 17, je vais commencer au verset 24 pour terminer. Au verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24 à 31. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Et les amis, je fais une parenthèse. Vous vous rendez compte que les hommes sont sortis d'un seul sang ? Oui. Mais malheureusement, nous pensons que les hommes sont sortis de la poussière de la terre. À cause de Genèse 2, verset 7. Donc il y a une contradiction entre Genèse 2, verset 7 et Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. La Bible, quand elle dit que nous sommes sortis d'un seul sang, c'est que nous sommes véritablement sortis d'un seul sang. Et c'est ça ce que veut dire Genèse 2, verset 7. Parce que Genèse 2, verset 7 est une parabole dont les ouvriers du Seigneur doivent vous apporter l'explication. Mais nous n'en sommes pas là encore. Continuons. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils se ressassent de le trouver entardonnant, ce qui est une bonne chose, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'il aille à se récontir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Donc, ici, on parle de la divinité. On va prendre un autre texte de la Bible qui parle de la divinité. Et s'il existe un texte de la Bible où le mot trinité apparaît, alors je déchirerai cette Bible. Mais je peux vous apporter toute la conviction que cela n'existe pas. Donc, Romains chapitre 1, verset 20. Frère, tu peux nous lire Romains chapitre 1, verset 20? Amen. Ok. Un deuxième texte de la Bible, Romains chapitre 1, verset 20. Voilà. Ainsi il est écrit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans les ouvrages. Reprends un peu doucement, frère. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ces ouvrages. D'accord. Là, c'est le deuxième texte où on nous parle de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je devrais chercher le troisième texte. Romains chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Ainsi il est écrit. Oui. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, nous avons les trois textes de la Bible dans lesquels apparaît le mot divinité. Alors donc, nous sommes clairs et fiers de dire à tout le monde que le mot trinité n'existe pas dans la Bible, mais il n'existe que dans certains livres écrits par des théologiens, des exégètes, de professeurs en divinité. Les professeurs en divinité, mais qui écrivent sur la trinité. Donc, nous ne sommes pas les procréateurs, les élaborateurs de ce texte-là, de ce terme-là. Donc, s'il vous plaît, nous n'en parlez pas. Nous vous parlons de la divinité. S'il y a une doctrine trinitaire, nous n'en connaissons pas le tenant et les amortisseurs. Et nous n'en avons pas besoin. Mais ceux qui ont fondé cela doivent continuer de cavaler. Ils ont raison. Ils ont leur raison. Mais nous, dans la Bible, on essaye, par la grâce de Dieu, de vous présenter la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le seul et le véritable Dieu, comme cela est mentionné dans le texte que tu vas lire. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. 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 Qui affirme être en Christ. Je suis avec Christ dans son corps. Non. Je suis là avec vous. Mais je suis dans le véritable. N'est-ce pas, mes frères? Non. Je suis en Christ. Mais Christ, aujourd'hui, il est où? Il est assis sur le tronc. Mais moi, je suis en lui. pourquoi parce que je suis membre de son corps alors que tout cela nous apporte la gloire nous allons revenir à acte des apôtres donc après qu'ils eussent ouverts et l'heure apparu vivant et l'heure en donna plusieurs preuves se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu comme il se trouvait avec eux il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre ce que le père avait promis ce que je vous ai annoncé dit-il car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisé du Saint-Esprit alors les apôtres réunis lui demandèrent seigneur est-ce en ce temps que tu rétablirais le royaume d'Israël il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le père a fixé de sa propre autorité vous parlez de rétablir le royaume d'Israël c'est pas à vous de connaître quand est-ce que le Seigneur rétablira le royaume d'Israël et le Seigneur avait raison parce que jusqu'aujourd'hui le royaume d'Israël n'a pas encore été rétabli en d'autres termes ça ne vous concerne pas l'affaire du rétablissement du royaume parce que vous mourrez mais qu'est-ce qui vous concerne vous c'est le verset 8 qui va nous le dire mais vous recevrez une huissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre bien-aimés suivons attentivement cette parole je la reprends mais vous recevrez une huissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et passés par là les pentecôtistes américains utilisent ce texte de la Bible avec les temouls de Jérusalem et les adventistes que le Saint-Esprit est une puissance or la Bible dit vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous en français on appelle ça le participe présent en d'autres termes vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit soit une force ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit soit une puissance mais le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Christ je vous interromps un peu quelques minutes prophètes ça ne veut pas dire non plus que le Saint-Esprit est une divinité non d'où nous revenons vous avez en peu de temps quelques temps déjà révélé beaucoup de vérités en une c'est important aussi pour que même ceux qui nous regardent digèrent d'abord il faut marquer une pause et faire une synthèse un résumé de tout ce qui a été dit et sur les croyances sur lesquelles beaucoup d'entre nous à travers plusieurs religions ont grandi dans ces croyances je veux par là dire j'ai noté des points parce que moi je n'ai pas le temps de lire comme vous mais moi je note tout ce que vous dites c'est important de faire déjà un petit résumé sur la question de la Trinité la Trinité, beaucoup d'églises actuelles sont basées sur la croyance de la Trinité on vient un petit peu de lucider cette question de l'amener c'est à dire la Trinité c'est la base de beaucoup de religions ici ils expliquent ça au fait que Dieu est Trinité ça veut dire il y a trois divinités donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont trois divinités c'est ça la Trinité c'est ça la Trinité donc maintenant sur ce que vous venez de nous élucider grâce aux Écritures on se base tout juste sur l'Écriture Sainte on comprend que il n'existe qu'une seule divinité et non trois divinités une seule divinité qui porte beaucoup de noms beaucoup d'appellations et donc cette divinité il peut s'appeler Jésus l'éternel divinité nommé Jésus peut s'appeler cette divinité nommé Jésus pourquoi il y a confusion il y a une confusion sur cette question de Trinité parce que en gros la divinité en elle on peut comprendre Trinité parce que la divinité l'unique divinité a un corps une âme et un esprit voilà c'est ça qui est mal interprété il faut revenir c'est important essentiel que de prendre le temps pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien donc la seule divinité l'unique peut être mal comprise dans le sens où parce que cette divinité a un corps une âme et un esprit c'est ça mais ça ne veut pas dire qu'il y a une Trinité en tant que un Dieu qui a trois personnes voilà en tant qu'un Dieu qui a trois personnes ça n'existe pas non ça n'existe pas c'est une fausse croyance déjà ça veut dire c'est une fausse doctrine une fausse croyance tous ceux qui se basent sur une croyance de Trinité c'est faux c'est juste qu'on avance déjà ça c'est important pour les personnes qui écoutent qui regardent qu'ils comprennent bien donc ça veut donc dire que la seule et unique divinité qui existe depuis le commencement et jusqu'à éternellement oui est arrivée sur la terre sous l'appellation de Jésus voilà et Jésus il est dit Jésus est le chemin la vérité et la vie et nul personne ne peut passer ne peut aller au Père ne peut aller au Père que par lui c'est-à-dire par Jésus bon et ça veut dire ça ne veut pas dire que vous allez entrer en Jésus pour aller vers le Père non ça veut tout simplement dire que lui Jésus a fait un acte qui te sauve et qui te donne accès d'aller au Père du Père l'acte en question c'est de mourir pour nos péchés c'est ça que ça veut dire oui mais maintenant une autre question qui peut tarauder et un peu mettre en confusion les gens c'est la question de la seule divinité mais de dire il y a le Père et il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit comment expliquer ça rejoint ça peut perturber les gens aussi ça peut les amener à ne pas comprendre vraiment parce qu'ils vont dire bon il y a une seule divinité d'accord mais il y a quand même le Père et il y a le Fils qui est Jésus et après il y a le Saint-Esprit donc là on ne comprend pas vraiment peut-être il faudra encore bien clarifier cet aspect de la question mais c'est très simple à mon avis je crois que ce qui fait défaut jusqu'à présent c'est la compréhension de l'homme c'est ce qui a fait d'avoir la différence qu'a su Paris exactement les églises parce que ce que je comprends on parle d'une seule personne voilà une seule personne qui est Jésus parce que c'est le Fils le Fils de l'homme qui est arrivé qui a pris cette nature de la Vierge de Marie la naissance de la Vierge de Marie pour la nature humaine mais qui est qui est le Fils de Dieu le Père tout le monde et je crois qu'au début le frère avait quelque chose en disant O A U A U A U X pour nous il n'y a pas de cette nuance voilà et je reviens encore une fois ce qui nous sépare c'est à dire les catholiques les protestants c'est toujours cette divinité voilà trinité alors qu'à travers l'écriture on a constaté qu'il y a qu'une seule personne qui est des autres alors que nous moi je suis catholique je l'affirme haut et fort je suis catholique j'ai élevé dans cette cette église j'ai grandi avec cette foi donc pour nous toujours quand on parle les trois personnes c'est du Dieu fils et l'Esprit Saint et donc c'est pas facile ouais avec tout ce que nous voulons cette vérité que nous voulons vous aussi quand on a grandi avec cette habitude là voilà une fois on dit que l'habitude c'est une bonne nature c'est une bonne nature et donc c'est pas facile mais je crois qu'à traverser les exercissements ça permettra à ceux qui nous regardent aussi de découvrir cette vérité je crois que je veux juste aller dans ton sens pour dire qu'au début tu as dit quelque chose de très important c'est que cette confusion là vient aussi du fait qu'on connaitrait mal l'homme or si on savait qui on était nous on connaitrait qui est Dieu parce que Dieu nous a fait à son image qui est l'homme dans 2 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 non 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 verset 23 lisez la question 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 on nous montre de quoi l'homme il est fait 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 voilà exactement il a dit ceci que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier est que tout votre être on parle de l'être humain tout votre être on va citer maintenant les entités de l'être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irreprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ donc ici on montre l'être humain de quoi il est fait il a un corps moi j'ai un corps j'ai une âme que je ne vois pas et j'ai aussi un esprit ton âme est dans le sens de ton corps voilà c'est comme ça que dit la Bible elle est continue et quand Dieu est venu quand Dieu a appris la nature humaine puisque moi je suis fait à son image donc lui aussi il a un corps une âme et un esprit donc à partir de là on peut comprendre les trois entités or moi en parlant de mon âme c'est toujours moi on ne peut pas dire qu'on est trois non je suis toujours un seul et Dieu c'est pareil il est un seul mais ça ça devient c'est une des lumières importantes qu'on est en train de mettre au jour parce que là beaucoup de personnes à partir d'aujourd'hui vont comprendre cette question de la trinité et de la divinité et vont comprendre que il n'y a pas et n'existe pas de trinité n'existe pas de trois divinités il existe une seule divinité ça c'est déjà un grand pas un grand travail qui vient d'être accompli actuellement et à partir maintenant de cette prise de conscience c'est une prise de conscience une mise en lumière de quelque chose que depuis des années et des années nous n'avons pas eu accès ou peut-être parce que nous nous avons eu accès nous avons eu accès nous avons eu accès mais les religions nous ont emmené hors de cette vérité hors de cette vérité maintenant il y a un travail à faire c'est à dire bon c'est bien ceux qui sont assis qui nous écoutent qui ont eu cette chance cette grâce de tomber sur cet enseignement qui sont par exemple à la maison actuellement la question se pose maintenant qu'on a compris que la trinité n'existe pas c'est une fausse croyance et qui n'existe qu'une seule divinité qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en gros donc par exemple ça pose une question fondamentale sur les églises où nous allons à partir de ce moment où nous comprenons que plusieurs des églises qui sont actuellement là sont basées sur une croyance trinitaire dont ça veut dire une fausse croyance ça c'est aussi important de le savoir et de le surligner maintenant ceux qui ont eu l'habitude d'aller d'adhérer dans ces églises depuis leur tendre enfance qui ont été amenés par les parents parce que nous nous avons grandi dans ces religions parce que nous avons été emmenés aussi par nos parents qui avaient la foi qui pensaient bien faire être sur le bon chemin le droit chemin donc nous avons grandi dedans maintenant qu'on découvre avec cette mise en lumière des textes que ces croyances sont fausses et ne sont pas réellement le chemin qui mène à la vérité à la vie au Seigneur Jésus Christ qu'est-ce qu'il faut faire ? donc ça veut dire que le thème abordé aujourd'hui on est en train de vouloir parler de baptême donc ça veut dire il faut cela que vous répondiez déjà à ceux qui nous écoutent à travers leur écran une fois qu'ils ont compris cette vérité donc de la question de la Trinité eux aussi vont se poser la question bon d'accord on a découvert ça maintenant ça a été très bien mis en lumière qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? et bien qu'est-ce qu'il faut faire ? c'est acte chapitre 2 voilà verset 37 à 42 acte chapitre 2 c'est pas une mise en scène je crois parce que tel que j'interviens c'est comme si tu pensais préparer pas du tout ah d'accord c'était le monde mieux là acte chapitre 2 verset 37 à 38 chapitre 2 verset 37 on va arriver jusqu'à 42 acte chapitre 2 37 à 42 ça on est d'accord ça répond à la question de que devons-nous faire maintenant ? maintenant voilà c'est encore la bible qui va nous dire c'est une demande c'est tellement voilà pourquoi je dis ah on ne s'est pas entendu voilà elle a tellement bien posé la question comme si on s'est préparé comme si je sais pas comme si on s'est préparé voilà je crois que son mari est là on ne s'est pas préparé frère c'est tellement bon là franchement alors on dit acte 2 à partir du chapitre 2 verset 37 après avoir entendu ce discours il usure le coeur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres oh mon frère que ferons-nous ? Pierre leur dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le temps du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération perverse ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la communion fraternelle c'est-à-dire qu'ils vivaient ensemble entre frères dans la fraction du pain c'est-à-dire la scène et dans les prières c'est-à-dire qu'ils priaient beaucoup la crainte s'emparait de chacun seulement quand ceux qui ont entendu se sont fait baptiser et qu'ils ont été rendus du Saint-Esprit et qu'ils écoutaient les enseignements qu'ils vivaient ensemble qu'ils prenaient la scène qu'ils priaient ensemble que la crainte de Dieu s'emparait d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres donc ici il y a un enseignement franchement avant qu'on continue aujourd'hui dans nos églises on voudrait voir les miracles on appelle les gens pour venir voir les miracles on appelle les gens pour venir voir les miracles mais quand on y arrive on ne voit pas de miracles il y a un miracle voyages tout beaucoup de choses on attire les gens pensons qu'en leur disant ce qui est écrit va se dire or il est certain mes bien aimés que si vous voulez voir les miracles je suis fier que vous les voyez dans ces livres j'ai fait établir mes cinq résurrections que moi j'ai vécu dans mon ministère dans les livres c'est la fausse foi mais ces choses là ne peuvent arriver que lorsque la concrétisation de tout ce principe c'est là la première chose il faut qu'on annonce Jésus la deuxième chose l'annonce de Jésus doit être faite pour amener les gens à la récontence la troisième chose les gens qui ont pu se répentir d'eux-mêmes pas par obligation humaine pas par devoir humain pas par consanguinité c'est à dire que papa te force non c'est à dire que les gens touchés par le message s'ils disent au prédicateur que dois-je faire le prédicateur n'aura pas honte de lui dire répends-toi après que tu t'es répandie tu dois être plongé dans une eau naturelle au nom du Seigneur Jésus pour que tous tes péchés te soient pardonnés et par la suite tu recevras le don de Dieu c'est à dire le Saint-Esprit et quand tu recevras le Saint-Esprit il ne faut pas te dire bon je suis de la mûre non tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres parce que tu dois encore beaucoup être enseigné et en plus de cela il faut que tu vives avec tes frères dans une relation communautaire d'amour et après cela il faudrait que tu participes à la table du Seigneur dans tout l'ordre que la Seigne Doctrine annonce et après cela vous devrez toujours être commun dans vos moments de prière vous devez toujours prier ensemble voilà ce qui va produire la crainte attend mais non la crainte là que vous qui avez composé le corps de Christ vous êtes en te de voir se manifester appellera les miracles bon ça c'est nous nous parlons nous nous comprenons bon ceux qui sont à travers et qui nous écoutent ils vont ils peuvent vous dire mais prophète ou frère mais moi j'ai déjà reçu le baptême exactement moi j'ai déjà reçu le baptême au travers d'une église dans laquelle j'ai eu à grandir mon compagnon a déjà reçu le baptême parce qu'il est catholique et il a été séminariste il a grandi il a déjà reçu le baptême donc de quel baptême s'agit-il ? comme c'est répandu dans acte chapitre 2 dans le verset 37 à 42 sur la réponse de ce que nous devons faire c'est à dire il faut que nous nous répentissions il faut se répentir et se baptiser se répentir ça se passe comment ? et ceux qui ont déjà eu le baptême donc de quel baptême s'agit-il ? exactement voilà et bien est-ce que si on est déjà baptisé on a le droit de se rebaptiser est-ce que le baptême ce n'est pas une seule fois dans la vie ou est-ce que donc il faut maintenant alors éclairer sur cette question du baptême d'accord nous allons donner l'église en fait il existe un seul baptême acte des apôtres nous avons dit comment ça se passe mais Paul va définir mieux cela dans Ephésiens chapitre 4 lecture il existe un seul baptême ça c'est la première réponse et on va vous dire de quel baptême est-ce qu'il est question premièrement le seul baptême Ephésiens 4 tu commences et tu descends jusqu'à là on parle de baptême Ephésiens chapitre 4 tu commences au début voilà je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience vous supportons les uns les autres avec amour vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix il y a un seul corps et un seul esprit comme si vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation il y a un seul seigneur oui une seule fois oui un seul baptême bon on va s'arrêter là donc la bible vient de nous dire qu'il y a un seul baptême peuple de dieu il est question de quel baptême est-ce le baptême catholique est-ce le baptême protestant est-ce le baptême pontégotiste est-ce le baptême salutiste est-ce le baptême quimanguiste est-ce le baptême païen quand la bible dit il y a un seul baptême il y a un seul baptême c'est le baptême des actes des apôtres chapitre 2 verset de l'ancêtre l'actualité maintenant écoutez-moi très bien ce baptême est le seul baptême parce que je vais vous dire qu'il y a des gens qui ont été baptisés par Jean-Baptiste mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit donc c'est pas le baptême qui compte le baptême d'eau ne sauve pas le baptême d'eau c'est l'expression de votre importance mais le ministre baptismal qui a été envoyé ici par Jean-Baptiste quand il baptisait il avait un enseignement si vous croyez l'enseignement de Jean-Baptiste alors vous serez baptisé d'eau mais après vous chercherez le baptême du Saint-Esprit et de feu suivez-moi attentivement mes frères je ne suis pas en train de dénigrer les baptêmes des religions je suis en train de parler du seul baptême et comment il doit se faire et donc nous allons prendre acte des apôtres chapitre 17 non chapitre 19 verset 1 à 7 dans lequel on va nous présenter des gens qui ont été baptisés par Jean-Baptiste mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit s'il vous plait acte des apôtres chapitre 19 1 à 7 pendant qu'Apollos était incroyable du tout un peu à l'heure – Sous-titrage FR 2021